L'accrochage commence avec ce portrait de Signac par Van Rieselberg, un de ses amis peintres belges, lui-même néo-impressionniste. C'est intéressant d'isoler ce tableau par rapport aux autres, puisque ce n'est pas un tableau de Signac, mais qui représente Signac. Il est dans la première salle pour qu'on puisse introduire le visiteur à la personnalité du peintre. On nous montre Signac à la barre du bateau. C'est quelqu'un qui aimait décider et prendre la direction des choses. En visitant une exposition de Monet quand il avait 16 ans, une exposition qui était la première exposition monographique de Monet, que Signac, qui était lycéen à l'époque, décide d'arrêter ses études et choisit de devenir peintre. Il commence à peindre des bords de Seine très très proches de l'art de Monet. L'été, il part au bord de la mer à Saint-Briac ou à Port-en-Bessin et il peint des œuvres comme ce paysage-ci peint à Saint-Briac. Vous reconnaissez cette touche très particulière des peintres impressionnistes, cette touche très mouvementée, très emportée où le geste du peintre s'affirme de manière très claire. Et cette manière de fractionner quand même déjà la couleur en touches non pas systématiquement étudiées, mais où on voit très bien les touches de violet, de jaune, de vert, de bleu, qui composent le bleu de la mer en fait. Et puis ce goût aussi du plein air et de la nature qui correspond vraiment au tempérament de Signac et qu'il gardera toute sa vie, même si après, plus tard, quand il adoptera la technique néo-impressionniste, c'est une technique qu'on ne peut pas pratiquer en plein air. On dessine, on prépare, on peint des études en plein air, mais il est impossible de peindre un tableau à petite touche en plein air. C'est un travail de longue haleine, c'est très intéressant parce qu'il y a toujours chez Signac cette espèce de balancement entre un tempérament énergique mouvementé et un besoin intellectuel de théoriser, de trouver une logique, d'inventer une nouvelle manière de peindre, tout ça, il y a un perpétuel balancement entre une exigence intellectuelle et un tempérament qui est vraiment l'impressionniste de naissance, je pense. En 1884, il rencontre ce rat, Georges Seurat, qui à l'époque n'est pas du tout néo-impressionniste. Il est conquis par les dessins de ce rat qui sont effectivement exceptionnels, qui sont ces dessins sans trait, où les zones d'ombre et de lumière contrastées créent les formes. Il visite l'exposition, une grande exposition d'Eugène Delacroix à l'École des Beaux-Arts en 1885. Il rend visite à Chevreul, qui est un spécialiste de la perception des couleurs et qui a établi des atlas avec des cercles chromatiques. Il rencontre aussi un jeune savant qui s'appelle Charles Henry, qui lui aussi est passionné par tout ce qui est harmonie des formes, harmonie des couleurs, harmonie des lignes. Signac devient son collaborateur. Et au cours de cette période, nous sommes donc de 1884 à 1885, Signac part à Saint-Briac, sera au cours de cet été-là peint des marines, où il commence vraiment à systématiquement diviser la touche, à avoir une touche très, très, très régulière, qui donne un aspect beaucoup plus uniforme au tableau. Camille Pissarro, ancienne impressionniste, et Paul Signac, jeune impressionniste, adoptent eux aussi cette touche divisée et c'est le début de ce qu'on appelle pas encore le néo-impressionnisme, mais qui sera baptisé entre guillemets néo-impressionnisme huit mois plus tard. Nous avons la chance d'avoir ce très, très beau paysage des Andelis, qui appartient au musée d'Orsay, où on voit très bien à quel point, c'est vrai qu'on a encore la route qui creuse un petit peu le quai, la diagonale du quai qui creuse encore un peu la toile, mais on a ce traitement très géométrique des façades, qui s'y prête naturellement, mais aussi cette manière très égale, vous voyez, de passer de la nature à son reflet dans l'eau. On peut regarder des détails de ce tableau, et notamment ce magnifique effet de reflet du bouquet d'arbres de Lille sur la Seine, comme véritablement, comme une chose abstraite, un tableau tout à fait abstrait, un jeu chromatique tout à fait libre de toute représentation. Vous avez ici cette étude de couleurs, c'est vraiment une pure étude de couleurs, qui est une préparation pour ce très beau tableau peint à Concarneau, qui est un tableau lui-même déjà presque abstrait, parce que si on supprime, je dirais, les détails répétitifs qui donnent un rythme des petits bateaux, eh bien on se trouve vraiment dans une pure harmonie chromatique. On comprend très bien comment des peintres comme Matisse ou Kandinsky, ou des gens comme ça, ont pu être intéressés, ne fût-ce que très temporairement pour la plupart d'entre eux, par la division de la couleur et les théories de Signac. Nous sommes particulièrement fiers d'avoir réuni ici à Giverny ces quatre marines peintes à Saint-Briac. Au cours de l'été 1890, Signac peint ces quatre toiles, qu'il expose ensuite, réunies de cette manière, au Salon des artistes indépendants à Paris et ensuite au Salon des vins à Bruxelles. Les quatre toiles sont vraiment conçues comme quatre aspects d'un même paysage, avec des compositions différentes, mais vous voyez toutes de même dimensions, avec l'horizon toujours à la même hauteur. Et donc elles n'ont plus été réunies depuis l'époque de Signac, depuis leur première exposition au Salon des indépendants et au Salon des vins. On était très heureux de pouvoir les réunir à nouveau ici. Je pense que le fait de les présenter ainsi nous fait mieux comprendre en quoi Signac était particulièrement moderne aussi, parce qu'il y a quelque chose de très moderne dans ce goût de la série que pratiquait aussi Monet, mais d'une façon tout à fait différente. ... ... ... ... ... ...